salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo coop évidemment avec mon acolyte préféré shadow 2009 shadow comment vas tu je vais très bien et toi même ça va bah écoute depuis le temps qu'on devait se bloquer ce jeu ben je suis content qu'on ait enfin trouvé un terrain d'entente créneau ouais voilà pour se le faire donc comme vous pouvez le voir on va vous proposer turtles 4 le turtle in time donc la version super nintendo des tortues ninja à travers la compilation koabonga collection que vous pouvez trouver sur playstation 4 et peut-être sur ps5 je sais pas on sait pas mais à mon avis oui ou à mon avis aussi allez sans plus tarder autant lancé je vois que le jeu si tu bouges pas pendant deux secondes il t'envoie et t'envoie le jeu mais quand je dis deux secondes c'est deux secondes c'est pas le temps de te dire bon alors qu'est ce que je fais que le jeu il s'envoie direct il aurait pu mettre au moins 30 secondes mais bon allez c'est pas grave alors on va mettre deux joueurs et c'est parti alors au niveau de l'écran on est tombé d'accord avec shadow de mettre mais pas de trop élargir parce qu'après c'est trop pixelisé c'est vraiment pas beau quoi alors tu prends donatello allez va pour leonardo j'appuie sur croix c'est bon et voilà version super nintendo fait partie des meilleurs en fait d'ailleurs je me demande si c'est pas la meilleure de toutes les versions alors certains mondiaux peut-être méga drive j'ai aussi un petit une petite affection particulière pour tortue ninja 3 sur sur nes pour ceux qui le connaissent qui est vraiment vraiment excellent et qui se joue en coop et là on sentait déjà qu'on était à la fin de la nes parce que le jeu est magnifique mais malheureusement il est sorti qu'aux états unis et ce qui est bien c'est que dans cette compilation vous avez tous les jeux des tortues ninja existants sur arcade nintendo nes super nes et megadrive donc franchement une compilation vraiment intéressante si vous aimez cette licence cet univers bon ça c'est le genre de jeu que franchement vous le faites vous faites une petite après midi vous avez envie de vous faire un jeu vous avez envie de faire un jeu en coop avec avec un pote à vous et ben vous prenez il n'y a pas mieux que les bits et molles c'est sûr que tu as passé une mauvaise journée que de te défouler ouais voilà ça c'est sûr je t'ai laissé la pizza je sais que tu as fait bon après c'est du tu te défouler quoi il y a voilà tu prends tu te dis allez c'est bon puis il y avait un truc ce jeu c'est que il est assez rythmé tu vois tu t'ennuies pas il y a des jeux quand même tu te fais chier tu joues alors oui c'est un beat the ball mais tu te fais chier quand même parce qu'il se passe rien voilà là même si les ennemis sont pour l'avouer quand même assez un peu toujours les mêmes ah on a été juter voilà c'est quand même t'as déjà perdu une vie je suis pas loin en plus je t'ai laissé la pizza il faut pas le sous-estimer sous-estimer ce jeu il n'est pas si évident que ça bah après ça va plus que jouable en plus on allait continuer on a tout niveau maniabilité tu promets tout le coup ouais 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 ah attends la preuve oh putain j'avais plus de vie ouais si t'as donc pour de la vie toi ah putain voilà ça c'est typique la coop avec shadow je me bats avec lui et contre lui c'est pour ça en fait je me fais des challenges je me dis shadow je te sens de faire ce jeu il me dit ouais si tu veux et en fait moi c'est pour faire le niveau ultra hard c'est hard et avec lui dans l'équipe c'est ultra hard ah putain ah et pour ceux qui ne me croiraient pas je vous invite à regarder nos vidéos strict of rage ou Resident Evil bon putain j'arrête pas le toucher voilà j'arrête pas le toucher et forcément j'ai perdu une vie putain qui me cassait enfin vous voyez que ça fait deux mille ans que j'ai pas joué à ce jeu en fait il vaut mieux pas le suivre hein il vaut mieux l'attendre en bas en fait c'est clair qu'il vaut mieux vraiment pas le suivre hein il vaut mieux l'attendre il a une barre de vie mais elle dure deux heures ça sert un peu à rien à mettre une barre de vie c'est clair allez c'est bon quoi bon gars et toi tu le connaissais ce jeu ? absolument pas moi je connais plus celui qui est sorti sur super nes ça se fait que jdj justement à tester le seul unique alors attends sur nes ou sur super nes ? c'est celui là hein sur super nes ? euh... je crois que c'est... ah toi tu parles de la version nes le tout premier avec l'eau et tout ? ah ouais ouais c'est la version nes c'est le un à noter que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait les versions nes, super nes, arcade et megadrive mais ce que j'ai oublié de vous préciser et qui a son intérêt c'est qu'il y a les versions gameboy aussi notamment pour les connaisseurs le numéro 3 sur gameboy qui est absolument impossible à trouver dans le commerce alors oui oui certainement vous pouvez c'est vrai avec une bonne somme d'argent mais ça va franchement il va crever celui-là ? non il ne veut pas il va essayer ouais il faut que je le termine hein je crois que là il n'est pas mort c'est qu'il est imbattable ah d'accord c'est un trou il faut pas te mettre dedans c'est un trou mais alors du coup tu le découvres totalement quoi tu n'as jamais joué même par accident on va dire non même pas vas-y prends la pizza je sais que ça te démange la prochaine sera pour toi ouais ouais je sais c'est ce que je me dis depuis trois jeux ouais ouais je sais c'est ce que je me dis depuis trois jeux c'est bien au moins en plus de passer un moment ça te le fait découvrir de toute façon les jeux Super NES et NES je ne les connais pas il faut dire que je les connais pas enfin j'en connais un peu mais il y en a tellement que pour tous les connaître c'est sûr c'est compliqué moi je connaissais pas enfin je connaissais la console mais j'avais pas la console mais c'était la Mega Drive la Mega Drive et la version Mega Drive tu la connais bien du coup ? ben non justement je la connais pas pas du tout aussi ? bon ben à l'occasion je ne connais aucun des jeux d'Orton Ninja ah ouais voilà ben la version Mega Drive c'est une autre histoire en fait c'est une autre histoire un autre gameplay mais le jeu est tout aussi bien ne la prends pas tant qu'il y ait le bordel ah ouais tu vois je me rappelle un tout petit peu quand même j'ai pas joué ça fait vraiment longtemps ce jeu mais c'est pas le genre de jeu où tu reviens tous les jours quoi ah ouais non je me doute attends hop enfin j'ai pas mangé ça va bien euh ouais non c'est le genre de jeu tu te fais une petite partie une fois tous les tous les 100 ans quoi un jeu où tu reviens volontiers c'est le Street of Rage par contre là celui-là n'importe peut-être pas le 3 quand même merci mais bon c'est vraiment un jeu où je peux revenir tous les jours bon allez on va essayer putain ah ouais frappe le ah il attaque en hauteur en plus il attaque de partout cette fois ouais voilà on y a il a donné peut-être à chaque fois il arrive à m'anticiper essaye de conserver ta vie on est presque tué il est mort il est mort cet enfoiré allez c'est bon bien sûr et bien joué bon après vu qu'on a pas l'habitude ne vous attendez pas à avoir des des super guerriers mais ça va franchement là tu as bien joué tu as bien joué pourquoi j'ai l'impression que ça l'a pas tu verras je te confirme ça n'est pas alors tu peux sauter là aussi ah ouais je te dis parce que je crois qu'à un moment donné il va y avoir des obstacles c'est logique enfin logique quoi comme le niveau du trait dans Street of H4 euh ouais voilà bon encore c'est soft hein dans Street of H4 je reste sur ma ligne je tape ouah tu as raison il n'y a pas d'obstacle j'ai l'apidème mystère ou je ne sais même pas ? ouais oh la alors là je ne sais vraiment pas où il faut se mettre pour être honnête je pense à sauter hein je le dis au cas où allez boss ah non bientôt bon je crois qu'il vaut mieux les éviter qu'il essaye de les frapper en fait parce que c'est toi qui t'es frappé hein enfin je pense hein je ne sais pas hein ça dure longtemps ou ah ouais voilà euh s'il y a une pizza laisse moi là enfin une pizza pizza ah bah non bon il n'y avait pas de... ok hein ouh ouh là le roi bon déjà on a le Black Brain ça se frappait parce que tu as plus de vie putain cet enfoiré il est allé me mettre un missile là il m'a enlevé trois morceaux de vie là quelle en... ouais bah voilà c'est moi qui ai géré le tout là bien joué ! j'aurais dû la garder ma vie là putain allez c'est pas grave oh mon dieu après sur super nintendo il y avait des super idées tu as vu hein un coup le surf le technodrome il y avait des petites scènes ouais bah on est dans le technodrome on a arrêté on a arrêté ouh on a arrêté vite alors là il va voir ça va commencer à se compliquer là pas blague c'est que les technodromes en général c'est la merde et cet effet aussi d'attraper les ennemis tu remarques pas quelque chose en arrière-plan là c'est pas le tabé qui roule bah ça me fait penser à Street of Rage 4 euh... non c'est dans le premier euh... alors en fait tu l'as dans le 3 quand tu dépasses le niveau 6 et puis tu l'as dans le 4 quand tu fais le... le multijoueur ça fait une chaîne d'usine derrière les robots ah oui mais moi je te parlais surtout du euh... du premier là quand tu arrives au moment où tu as tous les pièges là qui te tombent dessus là euh... c'est un peu partout et à un moment tu arrives au tapis roulant et tu as même les... ah oui ! oui les tapis roulants d'accord ouais 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 je t'ai... en fait j'étais sur le décor et toi tu étais sur le niveau d'accord ok ouais oui 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 avec le tapis roulant et les euh... et les trucs qui te tombent dessus d'ailleurs ça m'étonnait que tu te prenais chaque fois tous les trucs qui te tombent dessus je ne relèverai pas cette critique moi je m'en souviens moi je m'en souviens pas c'est bizarre ça ah oui à noter que bientôt euh... enfin je sais pas quand sortira cette vidéo peut-être bien mais euh... on vous a proposé le Street of Rage 3 collection donc vous aurez bientôt la chance de voir notre épopée dessus oh putain un coup Michel l'autre il me brûle je vais me casser les fois ok je crois qu'en plus Razer ça me dit quelque chose dans le... dans la nouvelle version des Tortues Ninja en dessin de nuit ah ouais alors là j'avoue que... je sais pas du tout je crois que tu as... oh ce petit chien il est beau hein tu sais moi je regardais surtout ma vie mais regarde le petit chien là ils vont pas me soigner en plus ha ah bah si ah bah si toc bon ben ascenseur time ou elevator time qu'est-ce qu'ils aimaient ça à l'époque putain c'est un truc de fou hein c'est incroyable je crois qu'à part Golden Axe tous les jeux ont des ascenseurs tous les bits et molles ouais Golden Axe il n'y en a pas je confirme eh ouais Golden Axe une autre histoire qu'on vous proposera un autre jour peut-être des fois le jadeau il a beaucoup d'idées de jeu hein alors euh... on essaye de... de vous les proposer ouais si... si bien entendu le jeu fonctionne et que mon acolyte ne se perd pas au chemin euh... ouais bah après Golden Axe j'avoue que... j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette licence très difficile très rigide par contre les musiques excellentes en fait ambiance excellente musique excellente difficulté quand même un peu élevée putain tu souffres tu joues... tu veux te passer un moment... c'est un mode arcade hein aussi euh... eh je sais je sais je sais voilà en fait tu peux faire tout le jeu mais le boss de fer à la fin il te pulvérise voilà mais c'est toujours pareil je l'ai fait 10 fois le jeu 10 fois ça a fini comme ça bon lui je crois qu'on va le finir autrement ouais il était résistant le garçon ouais bah il avait envie de être résistant si tu veux que je te dise t'es avec tous les... je me sens qu'on n'y a pas coupé le bras et alors ? ah ce soir il va dîner de la soupe de tortue ouais alors là pour info ce qu'il faut faire c'est attraper les ennemis et lui envoyer dessus tu vois comme ça comment est-ce que t'en vois les... comment tu les attrapes ? bah en fait tu te... un peu à la street of rage le truc c'est que je vois rien ouais tu t'en rapproches d'eux bah en cas de survie hein j'essaye de le faire bah écoute je saute je saute je saute mais tu les attrapes à la street of rage ? et tu euh... il fallait juste aller dessus sur la street of rage là euh... alors attends hop allez c'est celui qui m'attrape des fois que euh... putain mais je vois rien en plus hein... ça vient du haut je vois pas ouais en tout cas c'est euh... c'est vraiment une super idée hein... je suis vraiment pas en train de vous faire la pub du jeu mais... entre la compilation où il y a plus de 13 jeux dedans et euh... et le jeu qui est excellent franchement... foncé hein je voulais dire d'accord il veut nous bannir carrément... d'accord il veut nous bannir carrément... putain tu as encore... qu'est ce que tu as encore fait Shadow ? j'ai tout cassé... putain tu as encore une victime collatérale... et moi encore une victime collatérale... mais bc... oulala... ouais c'est 2 milliards d'années avant... avant jésus-cris... putain ça remonte alors... je m'en souviens hein... j'étais un homme des cavernes... ah bah voilà... putain c'est des trucs explosifs en plus... ben ouais... ils te mâtellent les arbres juste devant... c'est vicieux hein... sans déconner hein... putain ils étaient déjà là hein... il y avait des foot... je vais le voir de plus près... aïe... bon ouais... inutile de vous dire quand même... que Donatello... et Leonardo... c'est quand même les persos... les plus... les plus utiles hein... pas les... peut-être pas les meilleurs... parce que si tu es bon... tu es bon avec tous hein... franchement... ouais mais... c'est 2 persos... qui ont la meilleure portée d'arme... on va dire... et ouais c'est ça... et puis... la puissance aussi hein... non non... putain je me suis pris l'explosif... je ne l'ai même pas vu... ce qui est bien quand tu les envoies... c'est qu'au moins... ils ne reviennent plus après... oh le premier avec une hache... tant mieux... ça change un peu... voilà... je te crois un peu dans... comme dans Golden Axe du coup... ouais je m'y retrouve... hop... putain... ah tu t'es pris... oula... oh c'était des boxeurs... c'est... des hommes de peines d'épices... tu l'as eu ? ah ouais... bien joué... oula... oh putain... ça va... ils ont envoyé le... il faut me dire que les mobs c'est les principaux... euh... oui oui oui... de temps en temps... ils ont voulu un peu innover... ils ont fait un swap color... comme dans Street of Rage... comme dans tous les jeux de l'époque... bon encore Street of Rage... euh... il y a quand même pas mal de... persos différents... putain... si tu veux prendre... vas-y prends-le... bon attends... moi j'aime bien... il me dit prends-le... et au final il le prend... il fallait le prendre à ce moment-là... parce qu'après... c'est le bordel... ça me rappelle les filles avec leurs grenades... ça me rappelle les filles avec leurs grenades... hop... voilà... petite vidéo tranquillou... de toute façon... on va continuer... si jamais tu perds... je sais pas... des fois j'arrive à faire... ok... ouais... ça... ça one-shot... ouais... ça fait mal... comment est-ce que tu... euh... je sais pas... start... voilà... ah ouais... start... non... ah bah si... double start... ah double start... ok... non je pense... start pour jouer... et start pour choisir le perso... alors... ah... ça y est... euh... je les envoie vers l'écran... mais vraiment en mode... euh... c'est des coups de chance quoi... ah d'accord... en fait... tu l'envoies... et la direction... tu mets vers nous... bon... ça sent le boss... là... ça sent... Shredder... double... oh putain... c'est nous... ah merde... t'es en train de le frapper... mais... tu frappes notre ancêtre... si tu le tues... nous ne verrons jamais le jour... ah... mais s'il nous tue... on ne verra jamais le jour non plus... on ne le verra plus du moins... ah ouais... alors notez qu'on joue en mode normal... je ne l'ai pas précisé... on est là pour se faire une petite partie fun... on n'est pas là... à casser les records... il est résistant... il n'y a rien enlevé depuis le début... si... on lui a enlevé une barre de vie... ah ouais... ah ça y est la deuxième... voilà... il a pris cher... moi aussi... bah écoute... t'es entre nous deux... donc... pas tellement... toi aussi t'as pris cher là... bah ouais... je crois que... il faut faire ça... il faut qu'on le garde entre nous deux... c'est clair... c'est clair... mais après des fois c'est pas évident... il a la bougeotte... bon c'est un robot apparemment... Tristory Tolton Sautzer... clear... goabonga... bon... on a été... où est-ce que c'est TP ? transmuter... on est revenu... bah... 2 milliards 500 millions d'années plus tard... oula... euh... non... je dirais peut-être un petit peu moins... un petit peu moins... ouais... non... 1530... après... Skull & Crossbone... bon après c'était... essaye... tu as vu par terre là... il y a un truc... sur le bateau... au sol... je pense que c'est un trou... voilà... bon... c'était pour te prévenir... tu le prennes pas... ouais... justement... je lui me dis... je croyais que c'était quelque chose... qu'il fallait que je le prenne... alors moi... j'aurais montré... ce que c'était... euh... ouais... c'est vrai... merci Shadow... de tomber dans tous les pièges du jeu... pour les afficher à l'écran... écoute... la communauté te remercie de ton sacrifice... moi un peu moins évidemment... mais... mais... c'est bien... ça parle beaucoup... non... mais ça va... ça va... mais là... c'est du fun... vous imaginez quand même... bon ça va... on l'a compris le piège... c'est bon... vous imaginez qu'on a fait le mode... pro... à Resident Evil 6 ensemble... avec le Shadow... je sais pas dans quel état on s'est retrouvé après... j'étais... j'étais sous infiltration moi... mais... comme quoi... il faut pas le sous-estimer... derrière... tant de folie... il est capable quand même de... ouais... il est sur mi... en mode pro... on peut même plus là... je suis là... allo... je suis là... ah bon... vous le réponds plus donc... ah bah... en fait j'étais tellement concentré... j'ai même pas... j'ai même pas capté... c'est vrai que t'es concentré... t'es fait... ouais... attends... il faut... j'ai du standing là où... alors... ou putain... je suis juste sur le bonus... hop... on va bien jouer... il y en a éliminé au moins 4... mais... ils auraient pu conquérir le monde avec autant d'hommes... on se demande même comment c'est possible qu'ils ne l'ont pas fait... ce qui est rigolo... c'est qu'ils sont à toutes les époques... d'ailleurs... voilà pourquoi le jeu s'appelle... Turtle in time... parce que nous aussi on a équipé les époques... ouais bah... merci Shredder... Pizza... vas-y vas-y vas-y... tu vois cet esprit d'équipe... oh... aïe 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 aïe... si tu veux l'éclater... il y a qu'au fond... comment on jouerait ? bon... alors... est-ce que c'est... peut-être... de mon côté... mais... est-ce que tu entends une musique toi ? euh... ouais... mais légère... moi j'entends pas du tout en fait... ah ouais pas du tout ? ah ouais non pas du tout... d'accord... pourtant la musique elle est bien du jeu... euh... oui... pour ça que je te demande si euh... ah ouais... c'est vrai c'était dit... bon... oh... oh... c'est un scanné... bah il faut pas être en phase 2 en fait... fort blague... ah ouais mais c'est pas évident... bon... il y en a un qui est presque mort... je sais pas lequel c'est... celui qui clignote... je suis entre les deux... je sais même pas si... ouais... je sais même pas si... je sais même pas ce qui se passait là en fait... bon ben ça va... elle t'a tapé un... pendant que moi je tapais l'autre... eh ben ça va... on tient le coup... bon là je pense que je vais finir par utiliser mon continueur... ouais... ils sont là pour ça hein... euh... ouais... alors après le bateau... qu'est-ce que tu nous proposes ? le train... hein... retour vers le futur 3... notre fois nous sommes en 1885... après... jésus-christ... bah c'est bien ce que je dis... on est là... retour vers le futur 3... ouais... retour vers le futur 3... euh... une série de films que j'aime bien moi... et retour vers le futur... si ? tu les aimes bien ? je les adore hein... je les ai vus au moins... ouf... si je les ai pas vus 20 fois... je les ai pas vus... bon ben ça va... je pense que... c'est le lot de tout le monde... de les avoir vus 20 fois... oh y'en a qui l'aiment pas hein... euh... bah après... y'en a pour tout le monde... euh... on aime pas hein... c'est dommage que c'est... qu'il y a des gens qui l'aiment pas parce que... euh... parce qu'il passe à côté d'un bon fou... mais après je peux comprendre hein... euh... ou d'un bon jeu... euh... un bon jeu non... bah si... il y a un jeu épisodique dessus... ouais... mais bon... c'est gentil... d'après ma soeur... parce que je l'avais acheté pour elle... elle a kiffé hein... ouais... je l'ai platiné moi... donc voilà... ouais... 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 on parle des versions rétro... après la version PS3 ou PS... non... enfin moi je l'ai fait sur PS3 il me semble... euh... PS3 ou PS4... euh... c'est euh... c'est euh... j'avais pas trouvé le jeu mal... attention... mais euh... sans plus... sans plus... d'ailleurs je l'ai même pas le jeu... on me l'avait prêté... euh... moi ma soeur... je l'avais... je l'avais acheté... en fait c'était la version... où il y avait justement... tous les épisodes dedans... donc t'as pas besoin d'acheter... ouais... parce qu'en fait... je crois que tu pouvais prendre épisode... par épisode... sur euh... le Play Store... et euh... tu avais une version CD... ou... je crois que Walking Dead... ils ont fait la même... euh... ouais... bah c'est... c'est jeter le Play... attends le prends pas... hop... voilà... ouais c'est euh... ouais... d'après Damien Moine... franchement... il est pas... il est vraiment sympa le jeu... oui... non mais il était sympa... mais euh... j'en garde pas des souvenirs mémorables quoi... c'est euh... voilà... c'est euh... c'était un petit jeu... je l'ai pris... je l'ai fait euh... après bon... je l'ai quand même platiné... alors est-ce que le platine... il était obligatoire à avoir... je sais pas... mais euh... parce que c'est le genre de jeu... tu sais... tu avances... à chaque fois que tu finis euh... un chapitre... tu as un trophée quoi... mais euh... ouais... putain... il m'a cassé... ah bien... bon bah là... bon bah là... zéro vie ou... ah ouais... ma dernière vie... il vaut mieux l'éclater... avec son bazooka... bon... on peut pas tomber de plus près... ça à moins il faut le savoir... bon bah voilà... j'ai relisé mon continu... hop... c'est parti... boss... des tortues fraîches pour le... le dîner... pour le lunch... je crois qu'on peut pas le taper... quand il est couché... ouais... bien l'observer... eh... chaque fois que je veux sauter... il ne le prend pas... peut-être parce que je tape... non... il ne le prend pas... il faut avouer que si... on avait joué au jeu juste avant... tu vois... on aurait quand même... plus l'habitude de ce qu'il faut faire... contre les ennemis... ouais... c'est une découverte donc... voilà... c'est clair que... on aurait quand même... plus l'habitude de ce qu'il faut faire... contre les ennemis... c'est une découverte donc... putain... ils savent plus quoi nous envoyer... les tonneaux... les craves... le boss... ah putain... il m'a quand même eu... j'ai voulu sauter pour l'esquiver... je me suis pris un tonneau... allez... bon vous voyez quand même que les boss sont vraiment pas compliqués... pourtant on joue en mode normal... mais... voilà... c'est ce qui est dans un bon jeu... on le voit... c'est quand... tu... t'es pas en souffrance devant... ah bon ? non mais c'est con ce que je dis... mais c'est vrai... tu vois... un... un golden axe... t'es en souffrance devant... ah... quand tu te prends 4 squelettes... avec épais boucliers... dans un petit écran... dis moi que t'es pas en souffrance... ah... merci... tu fais la charge des pots... la pogo comme on appelle ça... c'est parti... ouais... il lui en faut au moins 200 pour mourir... oui... oh putain... ah on est sur F0... eh ouais... obligé de changer un peu de jeu je trouve... ah mais c'est vraiment F0 le jeu... ouais c'est un peu plus lent quand même qu'F0... ouais... je sais pas pourquoi j'ai en tête la musique de Sonic... quand il est euh... dans le... dans le pinball... en fait on a pas besoin de sauter hein... je sais pas pourquoi... j'ai remarqué... je vais le capter moi maintenant... je vais sauter comme un gant... mais en fait... tu sautes pas euh... il dit ok... saute pas... bon on saute pas là... tu te mets dans un coin... t'attends les ennemis... tu tapes... voilà... moi je fais... ah oui bon... t'as mort il y a des pieds... ah putain... je sais pas quoi ça sert... ah oui c'est des points... on va voir les points on s'en fout... t'as sorti au niveau de Mario Kart là ou... c'est ouais c'est euh... street... race... bonnest pizza... ah ouais d'acord ok... on va avoir le boss... un petit minijou entre temps entre... Oh c'est Superman ou Iron Man Super Krang non ? Super Iron Man C'est le Krang J'ai plus aucun souvenir de ce niveau du jeu Franchement il y a une très bonne idée En me conscient de le refaire Encore heureux que j'avais le choix du jeu Habituellement non Habituellement si quand même sur ta chaîne Ouais bon en fait Ne parlons pas de De sujets qui fâchent Ca va pour le moment Je ne dépend pas de toi Ca va Il n'y a plus de Shadow 2009 à l'action en ce moment Mais bon C'est pas faux ça Il est capable de tout A noter que Je viens de terminer Last of Us Part 1 sur PS5 grâce à Shadow Et franchement je me suis régalé Je l'ai platiné Tu l'as re-platiné ? Pour la troisième fois en fait PS3, PS4, PS5 En attendant la version PS6 En attendant la version PS6 En attendant la partie 2 Voilà C'est vrai c'est vrai Là j'ai peur que le Shadow Il a été trop gentil Je sens que ça pourrait basculer Dans un survival aurore C'est pour ça que bon Tu as le choix du jeu Mais pense à moi c'est ça Je parle pour les coop Donc Restons zen Restons bien quoi Bon Changeons de sujet Donc on est C'est bien ce que je dis C'est celui qui crash On est au 8ème niveau Au moins non ? On est au 19ème Et ça devrait être fini On est en 2100 cette fois-ci Alors Hop c'est ses amis ça Hop Donc Krang a été battu Il nous reste Shredder encore Enfin une deuxième fois Parce que c'est quand même l'ennemi récurog Ou des tortues Hop 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 Ouais c'est bon C'est bon Hop Vas-y 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 Oh je te plaise Au moins heureusement On ne peut pas se taper Ouais Heureusement Quand on aura terminé le jeu Tu me diras un petit peu ton avis sur le jeu Parce que bon Mon avis vous le connaissez Très bon jeu à faire en coop Seul je ne me vois pas le faire de toute façon On ne serait jamais aventuré sur les fenêtres Sur les fenêtres ici à droite D'un coup à tomber ça C'est bizarre hein ? On a l'impression que ça va se péter mais Ah putain lui il vaut mieux l'éliminer Défoncer C'est bon C'est bon Défonce ça mais Fais ce que tu veux Mais lui élimine le Pizza time Il a pris évidemment Hop C'est bon C'est bon Ah elle est vivante On en voit avec les épées On en voit pas avec... En fait il y a que les épées Qui prennent de Leonardo les foutus J'ai pas pris des autres Ah Ah Si il y a les galères Je te dis bien Une tortue déjà avec une hache Ça pourrait être sympa Ce qui aurait pu être sympa C'est qu'ils ramassent les armes Mais vu qu'ils sont déjà Equipés en armes C'est impossible Parce que ta Fred Ils ont pas d'armes Ah j'ai le pire feu Oh putain ils vont le faire Et... Et... Ah ben solide le garçon Ah ! L'électricité C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est vrai C'est bon C'est sûr Alors par contre des fois J'arrive à faire un coup Un coup droit Et des fois un coup sauter Sur le côté Avec le saut Avec le saut Bah le gameplay Se prend facilement en main Mais des fois Tu fais pas exactement Ce que tu aimerais faire J'avais pas vu qu'il y avait J'avais pas vu qu'il y avait Ah en plus putain Eux ils se font pas toucher C'est pas cool ça Ah la prise Dans Street of Practica Les trous Ils se prennent Les... Ah ben pas que le 4 Dans tout ça Attends la pizza Je la prends Hop Si j'y arrive Voilà c'est bon Ah t'as pris cher toi quand même Ah ouais j'ai pris cher Je me suis pris le laser Je m'y attendais pas Et... Je me suis fait def On sait Hop 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 C'est bon Il en manque un Eux... Ah ouais ? Ah ouais il était 3 Il a du mourir Ah encore Krang Putain Je suis vrai aussi Je m'en rappelle pas Ah... Ah ok Ça l'amuse Ça me fait rire Ah ça enlève quand même Ah j'sais pas où j'ai pas regardé Ah d'accord j'allais dire il disparaît ou c'est la bonne affichage ? Ah ouais il disparaît Bah j'crois qu'il faut sauter non ? On a pas besoin hein On a une bonne allonge Ah enfin on lui a enlevé un petit carré là Enfin il avait 5 carré il a un plus de 3 comme toi Ah bah mais t'as vu tout ce qu'on lui met aussi ? Bah déjà est-ce qu'on le touche c'est ça la question ? Oui 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 tu le vois qu'il y a une petite animation quand on le touche Ah ! C'est bien joué Apparemment on a une connexion de... Tiens on risque d'être coupé Oh putain On risque Ah bon C'est jambois Ouais ouais vas-y Alors Bon on a été déconnecté Mais ça va On a pu rétablir La connexion Oui oui c'est Toute une épreuve de... De faire des coop avec le Shadow Et il me le rend bien après il me fait des Ghost Hunters Des Obscurs Des sirènes Ouais Ça t'es affiché tout seul C'est vrai Mais c'est grâce à moi que t'as pu le terminer Ou à cause au moins Ah ouais plutôt ouais Ah et maintenant c'est toi qui l'avais choisi donc tiens celui C'est vrai C'est un des rares où je peux pas m'en prendre à toi Encore heureux Et encore Et encore presque hein C'est que j'ai pu le finir Ah Ah ouais d'accord Et bah voilà Krang is dead Ah ouais Ce trou nous ramène chez nous Théoriquement Il y a la théorie du possible inimaginable Théorie du... Du... Du carreau Du turfu Bon Et bah là cette fois-ci Dernier niveau The Final Challenge Chec- Chec- Chec... Non Chec- Chec- Non Chec- Chec- Ah putain sa barre de vie elle est immense ! Mais ce qui est bien c'est qu'on la voit ! Ca me gonfle les jeux où tu vois pas les barres de vie des boss ! Bon il fait de gros dégâts ! Il t'a mis tortue ! Il t'a éradiqué de la carte ! Il y a un vol du tout ! Ah putain il gèle en plus ! Ah et... T'entends un peu tout ! Ah oui d'accord il a tous les pouvoirs de tous les autres boss ! Ah putain mais même son aura il faut pas toucher ! Ah ouais il faut... Il faut un sacré... Eh merde ! Un sacré timing ! Ah ouais c'est sûr s'il se téléporte sur moi euh... Alors on va savoir pourquoi tu étais en feu à ton pied parce que je t'ai pas vu te prendre un truc de feu ! Ouf ! Il y a beaucoup de choses que... Eh ben voilà ! Cowabunga ! Je te le fais pas dire ! T'es en 92 déjà et 3 ans ! Very impressive for such young students ! C'est vrai que c'était vraiment impressionnant ! Si tu veux être un vrai ninja il faut le faire en hard ! Ah bah... Fuck ! Ha 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 ! Bon franchement c'est pas... C'est pas impossible quoi ! Genre une demi-heure hein ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ouais j'avoue ! Et encore j'ai calculé mais... Quelques secondes près que... Tu serais un peu plus long mais non ! Oh qu'il est... Oh qu'il est mauvaise langue ! Que t'es mauvais ! Ah... Tu me venge un peu ! Non t'es mauvais ! T'es mauvais ! Alors... Au verdict ! Toi qui découvre le jeu ! Qu'en penses-tu ? Ça va ! Ça va ! Honnêtement ça va ! Ça passe bien pour une petite demi-heure ! Bon... C'est quand même... Ça reste quand même un bon jeu hein ! Un bon jeu... N'oublions pas ! Il a dû sortir en... 92 ou 93 ce jeu ! C'est quand même... C'est quand même pour moi une petite bombe de la Super NES ! Mais à faire encore une fois en coop quoi ! Seul ! Eh ben... Est-ce que tu veux rajouter... Ah tu vois 92 ! Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non ! Franchement il essaie pas ! Ah allez ! Ça va ! Ben écoute ! Merci... Pour ta présence ! Merci de l'avoir fait avec moi ! Merci à toutes les personnes qui... Qui regarderont cette vidéo ! Sachez que vous pouvez retrouver Shadow 2009 sur sa chaîne également ! Au même nom hein ! Shadow 2009 ! Et euh... Voilà ! Merci pour votre fidélité ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! A nous dire si vous... Vous avez connu ce jeu à l'époque ! Ou plus récemment ! Et puis euh... Voilà ! Manifestez-vous ! Ça fait toujours plaisir ! Sur ces belles paroles ! Merci à tous ! Merci à Shadow ! Et puis on se dit à la prochaine ! Allez ciao ! Ciao ciao ! Ciao ciao !